tony bonjour bonjour comment ça va bah ça va écoute et toi je suis content de te recevoir au café bah plaisir et là on est au corse hôtel aujourd'hui c'est un des partenaires du sporting club de bassac que tu connais bien exactement pour avoir fait quelques siestes non j'étais pas j'étais pas cet hôtel moi j'étais à l'igéza directement juste derrière et puis voilà mais surtout les repas le midi avec avec les collègues alors après t'avoir un peu comme consultant on était dans le cadre d'un match après de t'avoir fréquenter pour faire les déplacements avec le sporting dans les bus dans les hôtels c'est ça et pendant les matchs ou avant après les matchs voilà on est toujours un peu dans un moment un peu de tension on va dire de préparation d'entraînement là c'est plus décontracté on aura même droit au café tout à l'heure je sais pas oui il y a des serviles par là et c'est pourtant ça ou autre chose je sais pas si tu étais au café non 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 bah j'attendais ou de l'eau je t'attendais non 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 un petit café ça va faire du bien en tout cas on a attendu un peu ouais pour te recevoir que l'été la saison chaude passe ok parce que ça maintenant ça commence à être connu on a attendu qu'il pleuve aujourd'hui il a plu dans la matinée ouais oui bonjour oui bonjour parler justement oui le café au corse hôtel allez moi un café s'il vous plaît ouais moi ce serait une auxilia merci merci et donc voilà oui on a attendu alors c'est quoi cette légende de du soleil de l'anti soleil de c'est pas c'est pas compliqué je suis quelqu'un qui n'apprécie pas beaucoup le soleil c'est comme ça c'est le métabolisme voilà exactement parce que si je regardais rien que l'affiche des clubs où tu es passé à partir de tout petit dans le val d'oise au rc gonesse après le havre 13 ans reims guingamp l'angleterre du côté d'ole dame c'est ça sophia en bulgarie c'est ça allergé au soleil ou pas ce cas c'est que des pays froids c'est que des pays froids donc ça m'allait après attention je enfin c'est un grand mot mais c'est vrai que voilà tout n'était pas volontaire voilà je suis pas du genre à rester au soleil ou à marcher sur le soleil j'ai toujours été comme ça et voilà je le vis je vis comme ça et là d'un coup patatras le soleil le soleil exactement qu'est ce qui se passe comment ça se passe plutôt ton arrivée à bastia je sais que tu avais des liens avec avec doumé agostine ouais bah après sophia et bulgarie les liens ils se sont un peu c'est ça c'est ça donc ouais on était en bulgarie je discutais un petit peu avec doumé que je connaissais parce que on s'était déjà rencontré rencontré durant des matchs de foot et puis voilà en tant que gardien voilà on discute avec certains et c'est vrai qu'avec doumé on avait on avait ce petit truc où on s'envoyait de temps en temps des messages et il voulait savoir à un moment donné comment ça se passait pour moi le sporting est à la recherche d'un numéro 2 à l'accession en ligue 2 à l'époque donc moi en étant à l'étranger c'est vrai que mon objectif à ce moment là c'était de revenir en france c'est ce que je lui avais dit oui après quelques années en angleterre voilà c'est ça et puis et puis voilà il cherchait un profil un peu de du même voilà de mon profil pour 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 pouvoir même remplaçant voilà même remplaçant donc moi voilà la corse je connaissais très peu j'étais venu à un mariage à l'époque flo j'avais que flo gisolfi que vous connaissez et ma femme connaissait aussi la corse pour avoir des amis ici donc quand je lui ai dit que il y avait bastia qui m'avait contacté là c'était c'était plus un choix enfin non c'était pas plus un choix familial mais c'est vrai que voilà la balance concordait voilà c'est ça entre ce que tu avais vécu ce que tu avais envie de faire c'est ça venir et c'est exactement retrouver la famille aussi parce que tu en étais un peu c'est ça exactement en bulgarie et donc mariage mais cette fois que le sporting c'est ça ça fait trois ans que ça dure ça fait trois ans que ça dure ça se passe bien très bien très très bien franchement je suis super content j'ai aucun regret marie en bleu et blanc c'est joli ouais bah c'est vrai que dans les clubs où j'étais j'ai beaucoup de bleu que ce soit le havre bon pas reims en angleterre hold dame c'était du bleu aussi donc donc voilà et puis en bulgarie c'était du bleu donc bleu un peu de rouge j'ai ici encore du bleu donc au point qu'aujourd'hui en l'espace de peu de temps tu t'es imposé je suis devenu titulaire qui est devenu un cadre là je fais ça aussi exactement mais le fait qu'on soit international et capitaine dans sa sélection aussi on en parlera tout à l'heure ok c'est que voilà tu te sens ouais dans cette âme là dans cet esprit là par rapport au sporting d'aujourd'hui oui bien sûr puisque après on te le demande ou c'est toi qui prend les non j'ai toujours eu ça dans l'âme en étant jeune santé en étant jeune j'ai toujours eu ça dans l'âme d'être leader et voilà même à gonesse même à gonesse à gonesse après il ya le caractère aussi qui fait que j'ai toujours été un meneur d'hommes et je pense que ça ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui et pourtant tu entre guillemets même si on est un peu loin du terrain d'être une de près tu parles pas beaucoup enfin en tout cas tu n'es pas démonstratif au point qu'on t'entend de gueuler donc c'est quoi c'est ton physique ça dépend on peut m'entendre comme dans la vie tu es très calme discret bien sûr bah je fais passer des messages des fois il n'y a pas besoin de crier j'essaie de faire passer des messages au bon moment j'essaie de d'être juste aussi parce que voilà comme je le disais crier pour crier bon des fois ça sert pas à grand chose mais voilà oui comme après comme tu l'as dit c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez d'assez calme dans la vie de tous les jours après peut-être mon physique qui impose peut-être aussi je sais pas mais mais je suis content parce que je suis respecté de tous et je pense que aussi le fait que je respecte tout le monde fait fait qu'on m'écoute le havre ça a été évidemment un de tes grands clubs puisque c'est celui qui t'a permis de débuter tu es rentré tout jeune tu es resté 13 ans tu as fait toute ta formation une centaine de matchs ce que j'ai pu voir c'est ça vrai à bastia tu en es à 56 60 bientôt donc c'est ton deuxième club en quantité de match ok c'est pas mal c'est bien ça va peut-être être ton dernier club sûrement prolongé jusqu'en 2025 c'est ça en sporting c'est ça voilà d'un bleu à l'autre d'un océan à la méditerranée c'est ça tu aimerais bien enfin je sais pas comment tu te sens aujourd'hui non je me sens très très bien aujourd'hui dans la logique des choses je suis pas enfin j'ai pas pour enfin je réfléchis pas à partir parce que vu mon âge j'ai 35 ans aujourd'hui les publics n'aimerais pas mes enfants sont bien ici vous savez changer aussi de les habitudes le quotidien moi mes enfants ils ont une certaine stabilité ici sont à l'école ils ont trouvé des amis et groupes d'amis donc changer aujourd'hui enfin moins qu'ils aient une opportunité extraordinaire mais mais aujourd'hui non pour l'instant je suis très très bien ici et c'est vrai que pour l'instant je pense que sera ça sera la fin ici je pense ou à fait c'est l'émission c'est beaucoup c'est pas que pour l'émission tu en bois oui ouais après la sieste non pas beaucoup le matin surtout après la sieste en général non la sieste c'est le socle de la vie d'un footballeur c'est ça c'est ça faut le dire plus fort parce qu'il y en a qui font 30 minutes il y en a qui font 2 heures on parlait de météo tout à l'heure au sens propre voilà au sens figuré pour bastia c'était un peu chaud ces derniers temps début c'est pas le début de saison à proprement parler mais juste après enfin le passage de l'été à l'autre c'est ça à dire c'est ça ouais collectivement et individuellement ouais puisque le club a eu quelques difficultés c'est dans les résultats bon ça c'est un peu tassé maintenant ça va mieux et puis toi il ya cette expulsion d'amiens ça t'a coûté un mot assez long c'est long c'est long c'est long quatre matchs quatre matchs bon amiens tout le monde aurait pu péter les plombs sur ce qui s'est passé tout le monde aurait pu sauf que voilà je prends le regret oui on regrette et je pense que au vu de mon statut par rapport aux joueurs et au club et malgré malgré l'ancienneté l'expérience on voit qu'on n'est pas à l'abri non non voilà j'ai réagi un petit peu enfin verbalement motion et au vu des faits moi j'avais jamais vécu ça je pense qu'en plus ce match là je pense qu'avec le pénalty qu'on aurait dû avoir je pense qu'on aurait pu même le gagner parce qu'on était dans une bonne phase et d'avoir enfin d'avoir retiré ce pénalty c'est vrai en même temps tu réagis pas sur le pénalty c'est vraiment la fin du match ouais mais après j'ai j'ai encore la colère d'avoir perdu voilà j'ai en fait j'ai tout le j'ai tout le scénario qui voilà qui repasse et puis et puis après voilà j'ai ce truc avec ses ramasseurs le ramasseur de balles enfin c'était tout un truc qui a fait que j'ai eu l'impression de la volée un peu ouais donc ouais mais tu n'es pas habitué au gros mot ah non pas du tout pas du tout parce que là apparemment c'est plus du verbal ouais c'était du verbal ouais c'est ça c'est le c'est le verbal à la fin du coup de sifflet finale mais on répétera pas non on répétera pas c'est mieux mais qui n'est pas habitué à ça non 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 c'était seulement mon deuxième carton ma carrière c'était au havre et en plus on me l'avait enlevé c'était sur un pénalty je crois si je me rappelle c'était au mans là c'était pour une faute c'était pour une faute donc c'est pas un récidiviste non pas du tout c'est dingue ouais c'est je pensais qu'à la commission s'allait peser sur la balance le fait que j'ai un historique assez vierge malheureusement même ça sympa on peut péter les plans même quand on s'appelle placide on a dû le faire déjà oui bien sûr bien sûr après voilà tant que ça arrive enfin moins possible ça arrive c'est une humain donc forcément ça peut arriver alors moi j'allais dire je passe et le raccourci est valable parce que là c'est donc pour des paroles que tu prends cette suspension comme c'était pour des paroles aussi et qui t'ont valu un long tunnel voir une blacklist le foot c'est ça c'est ça c'est dingue parce que pour l'époque c'était c'était à reims je crois c'est ça oui alors je n'ai pas revu où je n'ai pas fouillé le contenu etc je dis juste que c'est après une compte de presse c'est ça où tu as dit ce que tu avais envie de dire sur ce qui se passait à reims exactement que derrière ça se finit avec reims d'abord et ça se finit presque avec le foot français j'allais dire exactement tu as tout résumé c'est ce qui s'est passé je sais pas si tu as envie d'en parler oui non mais ça me dérange pas d'en parler je sais que dans le football français aujourd'hui c'est tabou on peut pas enfin on peut pas dire de choses dans certains clubs pourtant on en entend mais c'est vrai qu'avec reims ça a été voilà ça avait bien démarré et cette saison là on fait une saison catastrophique on descend ligue 2 et où moi personnellement ça se passe pas du tout bien tu étais capitaine non pas du tout pas du tout j'étais dans le groupe voilà comme un joueur lambda et durant cette saison j'ai enfin je commence la saison et puis je on me retire et puis on me refait jouer puis on me retire donc j'ai fait le yo yo durant toute la saison et c'est vrai que ça a été compliqué bah collectivement et individuellement et en fait juste avant ce match contre ce fameux match contre lyon avant avant la fin de saison c'est à l'époque où toulouse je sais pas si tu te rappelles où toulouse part de très loin avec duprat il ya la dernière à la dernière journée il marque voilà ça se joue entre rince et toulouse et ce dernier match était contre lyon on devait soit gagner et on devait gagner et toulouse devait faire match nul ou perdre donc qui marque à la dernière minute on gagne donc au final on descend et à la fin du match je me fais interviewer dans le tunnel et puis là bas je dis ce que je pense tout simplement c'est à chaud aussi c'est à chaud mais surtout je dis ce que je pense mais sans insultes donc ça veut dire que j'explique un peu ce qui se passe j'explique que les choses n'ont pas été bien fait ce que je peux comprendre le club a le droit de pas aimer ce que je dis mais de là s'installer un rouleau compresseur ou ce qui est fou c'est au delà du club avec lequel on peut avoir des litiges c'est après ça après c'est basse ou qu'on fasse une réputation malheureusement c'est je sais le football qui est comme ça les présidents se connaissent moi à l'époque mon président et était je crois que c'était le président des présidents donc c'est juste et puis comment s'appelle ce ce bref président des clubs français voilà c'est ça donc ils connaissent tous donc le mot il a été vite passé et puis et puis aucun club vous voulez mais vraiment aucun ligue 1 ligue 2 nationale personne vraiment parce que tu l'as vu à travers des contacts je sors de cette époque là je sors de d'une plus d'une vingtaine de matchs en ligue 1 logiquement je devrais bon avec lui aussi la carrière que j'ai eu parce que j'ai commencé au havre j'ai joué pas mal de match j'ai fait pratiquement toutes les équipes de france je joue à reims en ligue 1 donc j'ai un certain bagage quand même et quand on voit que que après une demi-saison en ligue 1 on passe c'est quoi un fouteur de merde pour ah ouais je sais pas c'est quelqu'un de voir un fouteur de merde quelqu'un qu'on n'arrive pas à gérer donc ton premier club français après ça sébastien non qui a été l'étranger non puisque j'ai signé à guingamp donc j'ai fait c'était court j'ai fait une demi-saison sans club donc après je suis à guingamp avec camboiret mais je aussi beaucoup non j'ai pas joué t'as pas joué je suis arrivé en tant que numéro 2 donc ton premier club voilà voilà où tu joues mais je suis à guingamp en janvier en tant que joker médical mais je signe parce que comme boiret connaît très bien un entraîneur que j'ai eu entraîneur des gardiens à nicolas de hont que j'ai eu au havre qui m'a formé donc tu lui a expliqué enfin qui j'étais quoi donc lui comprenait pas ce qui se passait pour moi donc et lui-même ton camboiret me dit voilà si nico m'appelle pas je suis pas sûr de te prendre parce que mais c'est une blesseur qui est refermée ça aujourd'hui ou pas je pense que tu penses que ça t'a coûté non ça m'a coûté beaucoup parce que même quand j'ai voulu revenir après l'angleterre il ya des clubs qui me ressortait un peu cette histoire donc c'est voilà c'est c'est un épisode qui est resté dans maintenant bon aujourd'hui c'est bon aujourd'hui c'est bon en tout cas quand je suis arrivé quand j'avais les contacts avec bastien j'ai pas eu c'est hervé séquier et le coach de l'époque mais je pense que de mon point de vue après je peux alors on t'a pris parce que tu es une forte tête et qu'à bastien on aime bien ça je sais pas peut-être peut-être mais je pense que ici on fait pas attention enfin fait peut-être plus à sa réaction voilà de ça et puis d'où même connaissez un peu hervé moi je les rencontrer enfin on s'était parlé au téléphone aussi après et lui clairement dit voilà moi ce qu'on dit toi je m'en fiche quoi je vais faire mon propre jugement et puis on verra bien aujourd'hui aucun regret ah non pas du tout pas du tout parce que tout se passe bien comment tout se passe bien tout se passe bien exactement j'espère que ça va durer est-ce que justement ce que tu as en toi qui est ressorti peut-être de mauvaise façon là dans le côté positif ça ressort aussi dans au sein de l'équipe dans les vestiaires tu prends ta part tu interviens comment ça se passe dans l'interne ouais je suis dans l'équipe de bastien bah je prends mon rôle à coeur aujourd'hui on a on l'année dernière aussi mais cette année encore plus on a un groupe de jeunes quand même oui donc voilà j'essaye j'essaye de parler un petit peu avec tout le monde maintenant je suis pas quelqu'un qui va sont qui va se montrer devant tout le monde je suis pas quelqu'un qui va prendre la parole beaucoup la parole enfin je l'apprends mais si j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un en particulier je vais pas prendre la parole devant tout le monde pour le pour l'enfoncer un peu je préfère parler individuellement et et je pense que les messages comme ça ça passe mieux je pense et puis collectivement oui ça m'arrive de prendre la parole et j'essaye de voilà de dire des choses assez assez juste aussi et c'est de rassembler les troupes avant avant les matchs c'est un rôle que tu as qui est plus important dans ton équipe nationale à haïti ou pas ouais là aussi voilà tu y est installé quand même depuis plus de dix ans tu es capitaine ben c'est plus important parce que parce que quand je vais en sélection c'est je me sens fait c'est une mission pour moi aujourd'hui enfin la sélection ça c'est pas un pays que tu as connu que tu n'as pas connu non que j'ai pas connu parce que je suis né en france et voilà de parents haïtiens j'ai j'y étais enfin quand j'étais très petit donc j'ai pu le souvenir maintenant j'ai découvert mon pays à travers la sélection donc pour faire des allers-retours donc donc voilà mais dans sa vie d'homme en dehors du joueur quand on est de parents haïtiens qu'on est d'un pays dont on rêve peut-être qu'on connaît peu ça doit avoir quelque chose quand même il doit avoir une symbolique il doit avoir quelque chose qui se passe par rapport à toi en tant qu'homme en fait de jouer pour ton pays bien sûr et le fait de pas avoir connu mon pays très jeune comme je vous l'ai dit je l'ai connu à travers la sélection j'avais que des images ou voilà que mes parents m'ont ramené de vacances donc j'avais hâte de découvrir ce pays et c'est vrai qu'en arrivant en sélection j'ai découvert ce pays je suis tombé amoureux des gens parce que faut savoir qu'Haïti c'est un pays très pauvre 11 millions d'habitants voilà c'est dans les caraïbes c'est ça donc le soleil le soleil est agressif là-bas peut-être un peu plus qu'ici beaucoup plus qu'ici même non pas plus qu'ici mais c'est toute la saison là-bas il n'y a pas de repos il n'y a pas de saison où il fait un peu moins chaud il n'y a que de l'été là-bas donc assez particulier mais pour la petite anecdote c'est en fait le soleil me dérange dans la vie de tous les jours mais à l'entraînement ou en match c'est pas quelque chose qui va me déranger je fais abstraction de ça parce que je suis focus sur ce que je fais donc c'est pas un truc qui va me déranger mais pour revenir au pays voilà enfin j'étais je suis tombé amoureux des gens parce que j'ai vu cette force de caractère où où les gens ont comment dire voilà enfin en tout cas nous quand on va en sélection pour jouer un match vous savez pourquoi et pour qui vous jouez voilà exactement exactement fait il ya tellement de misère que les gens voilà préfèrent venir au match plutôt que manger que manger un repas un repas donc et puis voilà cette force de caractère voilà après je vais pas refaire l'histoire premier périminoir indépendant voilà je vais pas refaire toute l'histoire mais voilà ça veut ça veut dire quelque chose c'est fort quand même parce que 11 millions d'habitants le foot et le sport numéro un là bas c'est ça c'est ça donc il ya quand même pas mal de joueurs aussi c'est ça et c'est johnny placide c'est ça qui a 36 ans est dans les buts quand même de l'équipe nationale c'est beau c'est beau c'est beau et ça doit être un fil conducteur pour toi aussi dans ta carrière de foot même quand ça a été que c'était pas bien quand tu étais au plus mal il y avait ça peut-être qui bien sûr te tenait un peu ouais ça me tenait un peu parce que mon sélectionneur à l'époque à l'époque continuait à m'appeler donc quand j'étais pendant une demi-saison sans club j'allais en sélection quand j'étais après pendant un an sans club j'étais en sélection donc la sélection m'a toujours suivi m'a toujours soutenu dans mes dans les mauvais moments donc c'est pour ça que je vous dis quand je vais là bas c'est une mission pour moi donc ça me tient à coeur et c'est vraiment au delà du foot au delà du foot pour moi c'est ouais c'est très important il ya un parallèle un petit parallèle des petits liens entre la corse et etine au niveau des super en fait c'est marrant que tu me dis ça je voulais je voulais en parler c'est vrai que on n'a pas préparé avant ouais c'est vrai on n'a pas préparé avant il ya des similitudes le café c'est ça il ya des similitudes mais vraiment de fou je pense qu'en termes de caractère déjà des similitudes en termes d'ambiance puisque là bas aussi c'est c'est très chaud ils adorent le foot le fait que ça soit humil enfin voilà toutes ces petites choses font que mais je pense que c'est surtout le caractère et la fierté je pense que il ya des similitudes sur ça et je me retrouve en tout cas moi dans ce club parce que parce que je peux être moi en fait et pas jouer un rôle et c'est ce qui s'est passé pendant pendant ma carrière un peu parce qu'aujourd'hui sont dénigrés tous les clubs attention mais dès qu'on n'est pas d'accord ou dès que on va à contresens ça plaît pas beaucoup et le message passe par tous les clubs donc et ici je peux être moi même et ça c'est plaisant ben beaucoup beaucoup de monde est content que tu sois là moi aussi je fais le lien pas de souci et je transmets ce que j'entends par ailleurs ton plus jeune supporter il a quatre ans c'est vrai il habite à corte d'accord j'étais une histoire de grand vieux c'est vrai c'est quatre ans il veut être johnny placer c'est beau c'est magnifique peut-être qu'un jour tu rencontres ben j'espère j'espère le rencontrer ça me fait plaisir c'est en tout cas pour ce moment de partage moi merci à toi un café et moi je voulais qu'on remette une médaille à à tom du croc pour parce que il t'accompagne il en chambre avec toi c'est vrai et je l'ai vu et il m'a dit il souffre il souffre parce qu'il a dit j'habite dans un igloo à chaque départ un climat 16 degrés 15 et donc voilà on ira le voir c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a pas tout le temps c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime pas le froid de dehors mais qui aime être dans une pièce assez fraîche pour pouvoir bien dormir il m'a dit osseusement le gardeur à peau en eau allez je sais ce qu'il t'a dit mais je sais ce qu'il t'a dit merci à toi je sais qu'il y a une séance de dédicaces après c'est ça il n'y a pas de soucis ben merci merci beaucoup ciao